Moi je m'appelle Loïc, je suis un des animateurs de la campagne, du collectif qui s'appelle Stop Arming Israël France. Je tenais à vous remercier d'être présent ce soir. Merci donc au collectif de Côte d'Or pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israël nous avoir invités. Et on est dans les locaux de la FSU. Donc merci pour toute la logistique. Donc sans plus de préambule, je ne sais pas à quel niveau d'information vous êtes. Donc en fait pour l'anecdote, moi je suis dans les parages cette semaine. Donc j'ai proposé de passer ce soir pour vous rencontrer, échanger, faire le bilan de la campagne avec vous. Mais je ne sais pas si vous connaissez toute cette campagne très bien. Du coup je vais me permettre quand même, vu qu'il y a un peu de monde, de rappeler un peu les lignes principales de cette campagne. Et ça durerait 30-40 minutes maximum. Et puis après on pourra discuter jusqu'à ce que vous n'ayez plus de salive. Pour qu'on voit un peu les perspectives et comment cette campagne se poursuit ici. C'est effectivement, de mémoire, vous avez fait au moins deux tractages devant ces safrans. Donc là vous avez la chance d'avoir une boîte d'armement à côté de chez vous. Donc toutes les villes n'ont pas cette chance là. Donc voilà quoi. Bon, blague à part. Donc effectivement, à la base de cette campagne, il y a un appel des syndicats palestiniens. Donc c'était il y a quasiment un an, le 16 octobre 2023. Plus de 30 syndicats palestiniens. Donc c'est les syndicats de Gaza et de Cisjordanie. Vous avez leur logo ici. Qui auraient essayé de se mettre d'accord pour dire qu'il faut que ce qu'on attend des travailleurs, des personnes de conscience dans le reste du monde, c'est effectivement une solidarité active qui va prendre la forme d'agir sur les armes. Donc c'est assez inédit dans ce genre d'appel. Et par l'hérodication, on dit effectivement, dans vos pays, est-ce que vous pouvez faire en sorte, est-ce que vous, en tant que travailleur, refuser de construire des armes destinées à Israël ? Donc c'est plutôt là les travailleurs de l'armement qui sont visés. Est-ce que vous pouvez refuser de transporter des armes vers Israël ? Donc c'est plutôt les travailleurs des transports qui sont visés. Et il y a encore trois autres points. Est-ce que vous pouvez au moins adopter des motions qui vont dans ce sens-là au sein de vos syndicats ? Est-ce que vous pouvez agir contre des entreprises complices du génocide en cours ? Ça, c'est ce qui est quand même le plus abordable pour la plupart d'entre nous. Et est-ce que vous pouvez faire pression sur les gouvernements pour qu'ils cessent tout commerce avec Israël ? Bon, ça, effectivement, on sait faire également. Donc ça, c'est leur appel initial. Je vous l'ai distribué. Vous avez la version complète sous les yeux. Et donc, avec d'autres militants à Paris, on a reçu cet appel. On a dit, on va y répondre. C'est ça qu'on a envie de faire. Du coup, on a pris en charge, effectivement, de monter cette campagne, de répondre à cet appel international et de monter, du coup, cette campagne au moins en France. Pour rappel de 16 octobre, donc voilà, ça, c'est le début. Donc voilà, on a pris le temps de collecter tous les logos de ces syndicats. En fait, c'est important. Ça peut être abstrait pour ça, de dire les syndicats palestiniens ou les palestiniens ou leurs syndicats. Bon, là, on s'est dit, on va quand même ancrer ce syndicat, au moins par le biais des logos de leur organisation. Et ce qui est intéressant, c'est que cet appel, immédiatement, a eu des réponses au niveau international. Donc il y a eu de nombreux syndicats de travailleurs de par le monde qui ont répondu à l'appel. Il y a eu des travailleurs, on va dire, sectoriels. Il y a eu les dockers indiens qui ont répondu, OK, on ne va pas décharger les marchandises militaires d'Israël. Il y a aussi des syndicats, on va dire, nationaux, comme la CGT de Catalogne ou la Coute du Brésil. Et vous avez des syndicats plus petits, etc. Donc vous avez plein de pays différents, plein de secteurs différents qui ont répondu à l'appel. Donc ça, c'était vraiment au début de la campagne. C'était comme ça, en tout cas, au début de la campagne. Et donc aujourd'hui, en fait, on a deux problèmes. C'est que nos camarades qui coordonnent la campagne internationale sont débordés. Donc ils n'arrivent plus à mettre à jour les nouveaux signataires. Donc du coup, on a un peu de mal, nous, en France, à suivre les nouveaux arrivés. Mais ce qui est intéressant, c'est que, ces images que vous avez tous vues, cette solidarité dans le reste du monde a pris de nombreuses formes, avec notamment des rassemblements, des envahissements de ports, des manifs, des rassemblements devant les usines d'armement. Par exemple, là, en bas à gauche, vous avez les Australiens. Eux, ils ont les jetskis à portée de main. Pour eux, c'était plus facile de s'éparpiller dans un bateau pour plus qu'ils puissent avancer. Donc voilà, chaque pays et chaque ville a ses propres modalités d'action. Ce qui est intéressant pour notre réflexion en France, c'est qu'il y a eu deux collectifs qui me semblent importants, qui ont été mis en place en Angleterre et en Australie, qui sont des... En Australie, c'est les BORF en Palestine, donc les travailleurs pour la Palestine, et en Angleterre, c'est les syndicalistes pour la Palestine, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment des rassemblements de syndicalistes, donc de différents syndicats, qui disent qu'on va agir devant les usines d'armement. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a eu des coalitions de syndicats qui sont mises en place pour agir sur ces questions d'armement. Et ce qui est intéressant, c'est... Mais est-ce que nous, en France, on est concernés par cet appel ? Est-ce que la France vend des armes à Israël ? Eh bien, je ne sais pas si vous avez tous vu cette vidéo la semaine dernière. La semaine dernière, Macron, au Canada, est interpellé par une femme. Il dit « Oui, vous avez du sang sur les mains, etc. » Et lui dit « Bah non, on va raconter n'importe quoi. Nous, en France, on ne vend pas d'armes. » Arrêtez de fabuler « Madame », quoi. Donc c'était hyper brutal. Et c'est ce qu'on se prend dans la figure, en fait, depuis le début de cette campagne. C'est que... Bon, c'est le corps nu qui est plus en charge de ça. Mais le corps nu répète tout le temps que... Bon, soit ils nous disent « On ne vend vraiment aucune arme. » Ou ils disent « On vend des armes, c'est que défensif. » Et on vend plutôt des composants, des roulements à billes, des vitres, de l'oxygène pour les pilotes, etc. Donc la France ne vend pas d'armes. Donc ça, c'est le discours officiel. Et ce qui est intéressant, c'est que le discours officiel ne correspond pas à la réalité, évidemment. Et on l'a su parce qu'il y a des documents publics, officiels, institutionnels, qui rendent compte des exploitations d'armes de la France dans l'ensemble des pays du monde. Donc c'est le rapport au Parlement. Donc là, il y a le rapport 2024 sur 2023. Il est sorti de façon pas officielle. C'est la semaine qu'on n'a pas mis à jour encore de PowerPoint. Mais pour que vous ayez un peu un ordre d'idées. Donc chaque année, la France, en moyenne, vend 20 millions d'euros d'armes à Israël. Donc quelle que soit la situation, quoi. Et donc pour 2022, il y avait eu 25 millions d'euros de commandes. En 2023, il y a eu quasiment 20 millions de matériel vraiment livré, quoi. Donc en fait, ça a resté stable. Ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'il y a eu des modifications par rapport au 7 octobre. Donc ça, on le saura soit par les sources militantes, soit dans un an. Donc c'est toujours ce truc de... Les rapports arrivent un peu tard par rapport au rythme militant. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que pour qu'une boîte d'armement française puisse vendre du matériel, à une boîte d'armement israélienne ou à l'État israélien, l'État français doit donner un accord. C'est ce qu'on appelle les ML, Military License, donc les autorisations d'exportation. Et donc, pareil, en moyenne, on a entre 60 et 80 licences qui sont autorisées par le gouvernement français à l'export vers Israël. Alors le problème, c'est qu'en France, on ne sait pas ce qui contient une licence. On ne sait pas quelle entreprise est concernée. On ne sait pas pour combien de temps. Et on ne sait pas pour quel matériel. Donc quand je vous dis qu'on a vendu 80 licences, on ne sait pas chaque licence, à quoi elle correspond en termes de volume, etc. Mais il n'y a pas zéro licence de matériel militaire. Il y en a plutôt en moyenne 70-80. Alors pour que vous ayez une petite vision des rapports, c'est que du coup, nous, on a mené notre enquête. Et on s'est d'abord ciblé, nous, il y a 10 multinationales françaises qui excellent dans l'armement. Et pour chacune de ces multinationales, on va regarder, est-ce qu'ils ont des liens avec les boîtes israéliennes. Et donc, on s'est rendu compte que Airbus, Thales, KNDS, MBDA, Safran, et le groupe d'assaut, mais il manque aussi le CEA, le commissariat de l'énergie atomique, ont tous des liens avec IAI, Elbit et Raphaël, qui sont les trois grosses boîtes israéliennes d'armement. Donc c'est assez stupéfiant que Macron ose dire qu'on ne vend pas d'armement à Israël, alors qu'il y a tant de liens entre nos multinationales et les multinationales d'armement israéliennes. Donc ça pose question. Donc du coup, oui, en France, on est concerné. Et rapidement, on a obtenu des prises de position syndicales en disant, effectivement, on rejoint cette campagne. Donc ça a été émancipation, ça a été celui de l'éducation, on a eu le SNES, puis la FSU, puis l'union syndicale solidaire. Voilà pour les grosses structures connues qui ont signé dans les premières semaines, premiers mois de cette campagne. Donc ça, c'est extrêmement important qu'on ait pu obtenir, nous, un relais syndical, puisque c'est ce que demandait à la base l'appel des syndicats palestiniens. Et du coup, nous, bon, moi je représente un collectif d'animation, on va dire ça comme ça. Donc on a un petit noyau basé à Paris, et tout notre boulot, ça a été effectivement de faire vivre cette campagne, de la faire connaître, donc auprès des travailleurs de l'armement, et auprès des collectifs militants qui existent partout en France. Est-ce que... Qui sommes-nous ? OK. Alors, et donc, notre compréhension de la demande des syndicalistes palestiniens, c'est de nous adresser aux travailleurs de l'armement, ou aux personnes qui travaillent... En fait, l'armement... Enfin, une boîte comme Saffran, ils font 50% de civils, 50% de militaires. Mais donc, nous, on considère que c'est une boîte d'armement, et donc du coup, on va s'adresser à tous les salariés de cette entreprise-là. On se dit, effectivement, qu'il faut que nous nous adressions à ces travailleurs. Alors, pourquoi ? Parce que c'est eux qui pensent les armes, qui les fabriquent, qui les transportent. Donc, s'ils arrêtent de les penser, de les fabriquer, de les transporter, il n'y a plus d'armes. Donc, c'est peut-être intéressant que... Donc, c'est leur travail. Donc, ils arrêtent de faire leur travail et qu'ils trouvent une autre façon de faire leur travail. Donc, il y avait ça. On s'est rendu compte qu'on est passé d'être 3e exportateur mondial à 2e exportateur mondial. Donc, on a encore battu des records de vente d'armes ces dernières années. Donc, en fait, on est un petit pays en termes de population. Mais en termes de part de marché au niveau mondial, c'est énorme. Donc, en fait, qui est en fait un très gros producteur d'armement et donc on a un pays qui est très lié à l'armement. Et je crois que je vous le montrais juste après, mais en fait, n'importe quelle ville moyenne en France a son site d'armement à côté, quoi. Donc, à Dijon, vous n'en avez qu'un seul. Mais vraiment, il y en a... Bonjour, mesdames. Donc, on a repéré... Enfin, les 7 multinationales que je vous ai montrés tout à l'heure, ils ont en tout 180 sites en France. Donc, en fait, il y en a vraiment partout, partout, partout. Il y a des succursales de ces entreprises en France. Et en termes d'emploi, donc, c'est 200 000 personnes. Et là aussi, en fait, c'est assez énorme. Et si vous comparez, c'est autant que les travailleurs de l'automobile. Et l'automobile, si vous lisez un peu la presse patronale type Les Echos, tous les jours, vous avez un article sur l'automobile et dans les magazines, dans les magazines, vous avez toujours des pubs pour des bagnoles. Donc, c'est intéressant que l'automobile, qui a pourtant le même nombre de salariés, après, je ne sais pas en termes de type de vente, c'est ça. En fait, c'est surreprésenté médiatiquement, tandis que l'armement, qui a autant de salariés dedans, est invisible, en réalité. Et donc, du coup, c'est quand même 200 000 personnes pour les emplois directs, enfin, emplois directs. Et donc, il y a 4 000 entreprises différentes, dans les représentations qui disent, travaillent dans l'armement, d'une façon ou d'une autre, font de l'armement. Donc, en fait, on a vraiment beaucoup de boîtes qui sont concernées par l'armement et beaucoup d'emplois. Donc, du coup, 200 000 personnes, c'est une masse de personnes. Donc, du coup, 200 000 personnes, elles ont une force aussi. Donc, je fais une petite parenthèse. Vous avez tous vu qu'il y a des grèves chez Boeing actuellement aux Etats-Unis. Ils disent, les bourgeois, en fait, on a un problème parce que, bon, certes, on est déjà en flux tendu, on a du mal à livrer le civil, mais on a du mal aussi à livrer notre matériel militaire parce qu'il y a une énorme grève pour les salaires, contre les cadences. Donc, on se rend compte que quand les travailleurs arrêtent de travailler pour, quelle que soit la raison, ça a un impact sur la production, l'export, etc. Donc, du coup, on s'est dit, bon, il faut qu'on touche ces personnes et, donc, ça, c'était le point de départ. Du coup, on a quand même fait des recherches en disant, mais qu'est-ce qu'on va leur dire à ces personnes ? Il faut qu'on prouve quand même notre propos. Donc, du coup, on a mis en place un système des équipes de recherche pour vérifier qu'il y avait bien des liens entre ces boîtes-là et Israël. Donc, du coup, on a produit un guide qu'on retrouvait sur la table à l'entrée où, à chaque fois, on fait une fiche boîte par boîte, donc un peu Thalès, c'est une fiche de présentation de son histoire, ses liens, etc., donc pour prouver qu'il y a bien des liens. Et on a fait également un travail de recensement en disant, donc, tous ces 180 sites ne font pas directement des armes pour Israël, mais ces 180 sites, leur employeur, a des liens et vend des armes à Israël. Donc, c'est comme pour une campagne où on irait tracter devant chez Carrefour parce que Carrefour a des liens avec Israël, pareil, on va tracter devant chez Saint-François parce que la maison mère a des liens avec Israël. Donc, à gauche, vous avez la France, à droite, vous avez la région parisienne. Pas intérêt. Alors, on a eu, jusqu'à présent, deux modalités d'action. À Paris, on a la chance d'avoir tous les sièges chauds sur les entreprises et plein de salons d'armement. Donc, on a eu, ça, c'est le plus visible, mais ce n'est pas le plus important, mais on peut quand même en parler. C'est des actions coups de poing. On va devant le site, on bloque, on craque des fumigènes, on recouvre les vitres de tracts, etc. Au bout de 15 minutes, on est garpillé avant que la police arrive. Ou là, vous voyez à gauche, les flics qui sont là, ils se disent, bon, on va attendre que vous partiez. Donc là, le but, c'était quoi ? C'est effectivement, c'était au début, on avait besoin de faire connaître la campagne. Donc, on a fait beaucoup d'actions coups de poing pour les trucs médiatiques, pour se faire connaître, pour faire comprendre au milieu militant et médiatique, bah oui, il y a un problème avec Excelia, cette petite entreprise qui ne paye pas de mille à côté de République, vous avez le siège d'assaut, encore d'assaut, etc. À droite, c'est Thalès. C'est vraiment le truc, c'était vraiment d'afficher ces entreprises, montrer qu'il y a un problème, attirer l'attention sur nous. Donc, on a fait plein d'actions de ce type-là. On a même bloqué pendant plus 4 heures un salon de l'aérospatiale, sauf que nous, on a compris que l'aérospatiale, c'est du militaire. Donc là, on s'est pointés, on était une quinzaine, on s'est foutus devant les grilles, on dit non, personne ne rentre, c'est un salon commercial de se rencontrer des militaires français, d'industriels français, des boîtes, je crois qu'il y a des boîtes israéliennes aussi. Non, vous ne rentrez pas, vous êtes dans le militaire, on a essayé à bloquer le truc pendant 4 heures, la police n'avait pas assez de monde pour nous dégager, donc ils n'ont pas pu nous virer tout de suite. Donc bon, on a fait tout ça, mais en fait, ce n'est pas le plus important de cette campagne, c'est bien médiatiquement, ce n'est pas ça qui fait avancer la campagne en vrai, et nous nous sommes dit bon, il faut qu'on mobilise les travailleurs du secteur. Alors, et donc du coup, on leur a mis sous le nez des tracts du style votre employeur Thalès est complice du génocide pour 3-4 raisons. Et pour nous, c'était extrêmement important de faire ça parce qu'il faut se rendre compte qu'ils sont des multinationales. Thalès, Safran, ils vendent, je ne sais pas, 50-100 pays dans le monde. Les travailleurs de l'armement, eux, ils bossent, donc c'est plutôt des ingénieurs en France, je crois que c'est 80% d'ingénieurs, 20% d'ouvriers, et l'ingénieur qui bosse chez Thalès, lui, il a un projet, il bosse sur un calcul, il bosse sur un pays, je n'en sais rien, et donc les salaires de Thalès ou de Safran ne connaissent pas les liens entre leur boîte et Israël. Donc on leur a mis sous le nez en disant effectivement votre entreprise a bien des liens, donc vous êtes concernés. Et ça, c'est important parce que souvent les salariés de mauvaise foi nous disent, ah, mais vous n'y connaissez rien, vous n'y connaissez rien. Et en fait, quand tu lui montres que tu connais le nom des produits, ils changent de discours, donc pour eux, c'est important d'être crédible auprès des salariés de leur monde, en disant, on vous connaît, on vous connaît mieux que vous, parce que les process de travail font que le boulot est très divisé aussi, donc eux, ils bossent sur des petits trucs, ils ne vont pas le... Les boîtes font en sorte que justement, les salariés n'aient pas une vision globale de ce qu'ils font, et l'ingénieur, on ne lui demande pas du capteur, laser, etc. J'en parle parce qu'ils font ça ici apparemment. Donc du coup, il y a une sorte de... Beaucoup d'ingénieurs, en fait, tout est fait pour qu'ils ne se rendent pas compte et qu'ils ne se posent pas de questions sur le sens de leur métier. Eux, ils font un boulot technique, ils inventent des trucs plus précis, mais ils ne se disent pas, je suis en train de faire une bombe qui va tomber sur des gens. Donc nous, on a eu ce boulot, on n'a pas mis des... On a fait le choix de ne pas mettre des photos de gens qui sont morts, juste de dire, voilà, ton employeur, il fait... Juste Israël, ça s'arrête, quoi. Du coup, on a fait beaucoup de tractages, il y a eu du tractage, il y a au moins 30 villes en France qu'on fait du tractage tout au long de l'année scolaire précédente. Donc on... Après, on en rediscutera peut-être après sur les trucs intéressants qui marchent, qui marchent moins bien. Nous, à Paris, on s'est dit, on va annoncer à l'avance qu'on vient, comme une manif, pour que... Et on le balance sur tous les réseaux sociaux, pour que les personnes... Pour que n'importe qui qui veut soutenir le peuple palestinien puissent s'emparer du truc et venir. Donc du coup, on a eu plein de gens qui, c'est la première fois de leur vie, et même moi, c'était pareil, sont les tractés dans des usines, qui est quand même dans l'imaginaire aux militants, c'est quand même réservé à des... Certains groupes politiques font ça, mais c'est pas les... Les primo-militants vont pas devant les entreprises d'armement pour tracter les mecs qui rentrent à l'intérieur et qui battent, quoi. Donc du coup, c'est quand même assez nouveau comme moins de milités. Et donc oui, on l'annonce à l'avance, ça va être ramené du monde. Le complément de ça, c'est que l'entreprise sait qu'on arrive. Du coup, il n'y a pas trop d'effet de surprise. Donc à réfléchir, ce que vous voulez, vous, comme réaction. Ce qui est intéressant, en région parisienne, mais en fait aussi ailleurs, c'est que... En région parisienne, comme on a annoncé les trucs à l'avance, quand on arrivait, on avait deux gars des renseignements territoriaux, ex-ERG, deux bagnoles de flics, les responsables de sécurité de l'entreprise plus les mecs de la sécurité et les sous-traitants, genre fil du ciel, etc. On se retrouve avec 15-20 mecs qui t'attendent en arrivant. Du coup, c'est un peu intimidant quand tu arrives de se trouver avec déjà 20 personnes qui t'attendent les bras croisés avec leur uniforme et tout, quoi. Et leur problème, c'est qu'on a le droit de tracter à l'entrée des entreprises. Ils ne peuvent pas dire ce que vous faites. Ce n'est pas une manif, on ne chante pas de slogan, on n'a pas de drapeau, on vient juste prendre des tracts donc tout ce qu'ils nous font, c'est en général, ils nous font un relevé, ils prennent nos identités et ils nous regardent pendant deux heures, trois heures, tractés et salariés. Donc il y a vraiment ce truc d'une volonté d'intimidation de la part des employeurs et on s'est rendu compte, enfin nous l'avons tous dit, les renseignements territoriaux suivent nos réseaux sociaux, les responsables de la responsable sécurité suivent nos réseaux sociaux, le mec de fiducial qui est sous-traitant, il y a un gars qui est payé pour suivre nos réseaux sociaux et indiquer ensuite au gars de la boîte quand est-ce qu'on arrive, etc. Donc il y a vraiment une mobilisation de la part des étudiants de sécurité qui sont assez importants. On a appris également que la boîte, la veille où on arrive ou le jour J, l'entreprise, parfois, écrit à tous les salariés pour dire, attention, Stop Armin Israël arrive ou le collectif de Côte d'Or arrive, quoi. Le plus caractéristique, je crois, c'est Safran, on fait un truc vraiment un mail long comme ça en disant, c'est Stop Armin Israël, ils répondent à l'appel des syndicats palestiniens, ils sont pacifiques, ils veulent qu'on rompte nos liens avec Israël, ne leur parlez pas, en cas de problème, contacter ce machin, la sécurité, etc. Donc j'expliquais toute la campagne alors aux 2000 salariés, on se dit vraiment quelle bande d'abrutis en fait d'expliquer aussi bien la campagne. Donc on a eu ça, on a eu une fois chez Safran, Défense & Space, on s'est rendu compte qu'il y avait des écrans télé dans la boîte, dans les couloirs, il y a marqué événement, demain, de telle heure à telle heure, il y a Stop Armin Israël qui vient, quoi. Ils avaient repris vraiment le logo, enfin il y avait quelqu'un à la com qui avait repris notre logo, il l'avait collé en disant attention, blablabla, donc ils avaient fait de la com. Donc quand tu arrives au siège de Safran, Défense & Space, en fait toute la journée dans les couloirs, tu avais, je ne sais pas, petit déjeuner à 9h, plus l'événement de la journée, Stop Armin Israël qui vient, etc. Donc il y a vraiment tout un truc pour... Donc eux, je sais que le but c'est de faire peur à leurs salariés, mais en même temps ils parlent de nous, quoi. Donc c'est très ambivalent comme réponse. Dans d'autres cas extrêmes, il y avait eu une journée mondiale d'action annoncée en février, le 7 février, et bien le 6, Thalès a écrit à tous les salariés de France pour dire attention, demain, il y a une journée d'action mondiale, donc il se peut que votre site soit impacté, donc ils avaient écrit à tous les salariés de France, quoi. Donc ça, c'était vraiment bien parce qu'on se rend compte que le simple fait d'annoncer quelque chose impacte déjà l'entreprise, quoi. Même si tu n'as même pas encore tracté un truc, mais l'entreprise est déjà en état de stress, donc ça, c'est hyper important. Alors, on y va. Donc ça, c'était la réaction patronale, d'accord ? Donc très mauvaise réaction, ils ne sont pas contents. Parfois aussi, donc le but c'est de nous intimider, donc si on pouvait rebrousser le chemin, ça les arrangerait, mais on ne le fait pas. Ils espèrent qu'on rebrousse le chemin, et il y a le truc aussi d'une fois à Versailles, KNDS, on se pointe, personne ne sort, et en fait, on s'est rendu compte que KNDS, pendant une demi-heure, ils ont retenu leurs salariés à l'intérieur. Enfin, en fait, les mecs voulaient sortir, ils n'y arrivaient pas, ils retournaient dans le site, et donc pendant 30 minutes, 40 minutes, je crois, ils ont bloqué leurs salariés, et au bout de 40 minutes, quand on ne partait pas, ils étaient obligés quand même de libérer leurs salariés, donc je pense qu'y compris, ça a dû créer de la tension envers leurs salariés, parce qu'en fait, les salariés se disent, mais c'est quoi ce bordel, il y a 20 flics, il y a 4 clampins, je suis retenu dans ma propre entreprise, pourquoi est-ce que vous avez fait tout ça ? Donc je pense qu'en faisant ça, en plus, ils peuvent énerver leurs salariés. Donc ça, c'est la réaction très hostile des directions d'entreprise. Alors, la réaction des salariés, là, c'est très intéressant, parce que, je ne sais pas si vous avez vu la tronche de notre acte, ils font quand même une page recto verso, et une deuxième page, comme ça, très dense, et en fait, comme, il va s'en faire de classisme, mais donc, en fait, comme c'est quand même beaucoup un public ingénieur, c'est des tronches, et ils sont curieux, parce qu'en fait, on leur amène du contenu, les ingénieurs, ils lisent les tracts. Donc un tract de deux pages dans une boîte d'armement, c'est lu. Donc ça, c'est extrêmement rassurant, on peut vraiment mettre beaucoup de contenu et du coup, essayer de leur rapporter des choses. Parce qu'en fait, comme ils ne savent pas que c'est des gens curieux et qu'en plus, il y a eu tout un buzz autour de notre arrivée, ils veulent savoir ce qui s'est passé. Donc du coup, nous, on se rend compte qu'ils lisent, on se rend compte parce qu'en fait, parfois, il y a le tram qui part juste à côté, on reprend le tram avec eux, donc ils sont encore dans le tram, ils sont encore en train de lire le truc, à l'arrêt de bus, ils lisent, donc on les voit lire les tracts, ça c'est important. Un, ils les lisent, deux, certains sont hostiles, donc voilà, vous ne savez pas de quoi vous parlez, il faut bien que la France vende des armes, il faut bien qu'Israël se défende, donc on a un peu ces trucs-là un peu d'hostilité, certains disent, bah attention, je vais appeler les flics, je ne sais pas quoi, le mec, il est là, le RGI, donc voilà, il y a des gars qui sont vraiment hostiles et qui nous, une fois, on a eu des gars qui nous ont pris le, qui sont mis en boule le truc, qui ont essayé de nous le faire bouffer, quoi, littéralement, donc bon, ça c'est une fois sur des milliers de tracts qu'on a dit, donc certains sont très hostiles et d'autres lisent, où ils prennent le tract et fuient, mais il y a aussi tous ceux qui prennent le temps de discuter avec toi, qui te disent, bah moi le samedi, je vais au manif, qui te disent, qui te disent rien, mais le lendemain, tu reçois un mail en disant, bonjour, vous êtes pas devant ma boîte aujourd'hui, bah en fait, moi j'ai tel truc à vous dire, il faudrait peut-être vous venir une demi-heure plus tôt parce qu'il y a du rush, etc., donc on a eu plusieurs fins, assez systématiquement, on a eu quand même des mails de salariés nous disant, merci beaucoup, même vous êtes l'honneur de la France, donc des trucs à ce niveau-là aussi de sympathie et des infos, vous devriez aller voir telle page du site, ça pourrait vous intéresser pour votre guide, venez plutôt à telle heure, bah ils nous ont transmis les mails internes, donc là on a su effectivement, oui, Stop Armin Israël, donc Thalès, on a eu les mails en interne, Safran a eu les mails en interne, donc les salariés, dans l'armement, il y a aussi beaucoup de sympathie pour la campagne, bon ça aussi c'est important de se rendre compte de l'impact positif que ça a eu, et cet impact positif aussi, bon je peux le dire maintenant, c'est un impact positif, ah oui, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on allait voir les grévistes, là, donc je vous annonce qu'en mars, février-mars, il y a des négociations sur les salaires, les NAO, négociations annuelles obligatoires, je pense que ça s'appelle encore comme ça, et donc à ce moment-là, les syndicats appellent à des grèves pour négocier les salaires, quoi, et donc vous avez, et donc il y a des appels à un rassemblement devant l'entreprise, devant le siège, etc., donc vous avez des gars qui sont là en grève, syndiqués, pour la plupart, pendant plusieurs heures, et qui n'ont que ça à faire que de discuter avec vous, donc un piqué de grève, parce que quand le mec, il sort, qu'il est pressé, il faut y aller chercher ses enfants, il a 3 minutes pour discuter avec toi, mais quand il est en grève, il a 4 heures, donc là, tu peux vraiment discuter, donc on a fait ça aussi, dès qu'on a pu, d'aller tracter devant les usines d'armement, bon, je suis désolé, la photo, elle est un peu, j'ai perdu, je crois que c'est mon PC en fin de vie, donc bref, donc là, c'est un piqué de grève devant le siège de Safran, et donc on a pu voir, du coup, tous les syndicats, etc. Alors, exactement, alors, de toute façon, j'ai quasiment fini mon petit laïus, donc on va pouvoir échanger plus, là, c'est rigolo aussi, là, c'est la CGT Safran, ils avaient des petits autocollants, il y a marqué, pas de pognon, pas de livraison, donc eux, les gars, ils demandent juste à avoir des meilleurs salaires, et ils sont très conscients que s'ils font grève, les livraisons, quelles qu'elles soient, ne rentrent pas, quoi, donc il y a vraiment une puissance de la grève qui est extrêmement importante, et les salariés en ont très conscience, du coup, dans le cadre de cette campagne, et c'est un peu peut-être sur le point de bilan de où on en est, à force de, que partout en France, devant Safran, Thalès, parce que c'est ceux les plus connus et présents, on a pu mettre la pression à ces directions-là, on a pu aussi faire en sorte que les syndicats nous répondent, on a essayé d'être le plus exhaustif possible et d'écrire à tous les syndicats de l'armement de toutes les boîtes au maximum, et en cours de route, on a quand même obtenu que ST Microelectronics, la CGT de ST Microelectronics, ils font des puces à Grenoble, notamment, qui sont ensuite, on les retrouve dans des missiles russes et dans des missiles israéliens, on dit, ils ont fait un communiqué pour dire on rejoint la campagne sur le permis d'Israël, bon ça c'était au printemps, et là le 16 septembre, la CGT nationale de Thalès a dit, on veut que notre Thalès arrête de vendre des armées israèles, donc ça c'est bien parce que du coup, ça montre que c'est les salariés aussi, les syndiqués, mais en plus là, c'était vraiment, la CGT de Thalès, on les a rencontrés, ils nous ont expliqué, voilà, on prend le temps que toutes nos sections, on a fait une proposition de texte, et nous je ne suis plus qu'on les a en 40 sections, il y a eu des remontées, une discussion collective, et à la fin, on tombe sur effectivement, on veut que notre employeur arrête de vendre des armées israèles, donc pour nous, ils ne disent pas on rejoint la campagne, mais le plus important, ce n'est pas ça, c'est qu'ils nous disent, on ne veut pas que notre employeur vende des armes à Israël, donc ça c'est extrêmement important, ça montre qu'il y a des rythmes différents pour les uns et les autres, mais à la fin, on a réussi à obtenir que la CGT nationale prenne position et mette la pression sur leur employeur, donc je vais en reparler après de Thalès, c'est qu'on a obtenu 3-4 victoires cette année, si je vous montre un peu en gradation, au niveau étudiant, je ne sais pas si vous savez, mais les facs, elles sont parfois françaises, ont parfois des partenariats avec des facs israéliennes et les facs françaises ont aussi des partenariats avec des boîtes d'armement françaises, et donc ce qui est intéressant, c'est que deux fois cette année, donc une fois, c'était Thalès qui devait venir à Jussieu, à Paris, et début septembre, c'était Thalès, oui ça, qui devait venir à, je me suis coupé, c'est deux fois Thalès, ou Thalès, un coup ça a franc, il devait venir à la fac de Rennes 1 pour se présenter, et le simple fait qu'on fasse un post sur Instagram avec le comité étudiant de la fac et nous, en disant, c'est une honte que ces entreprises viennent, a fait que l'entreprise n'est pas venue, et donc les boîtes d'armement ne veulent pas, enfin sont incapables d'échanger et ne veulent pas se justifier auprès du public. Donc ça c'est bien, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise par rapport à ce qu'ils font, c'est les boîtes qui aiment la discrétion, donc un simple poste parfois suffit à mettre la pression ou à provoquer des réactions internes un peu disproportionnées. Il y a eu, on a suivi ça, en juin, il y a eu le plus grand salon mondial de l'armement qui a lieu tous les deux ans à Villepin, donc dans la banlieue nord-est de Paris, et on s'est rendu compte trois mois avant que plus de 70 boîtes israéliennes devaient venir. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a montré, on a fait une soirée de lancement, enfin de pré-lancement, on a montré le documentaire qui s'appelle The Lab, qui montre bien, c'est un israélien qui montre bien comment est-ce que les palestiniens servent de laboratoire entre autres pour l'armement israélien qui est ensuite revendu, on s'est montré bien les liens entre ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe dans les boîtes d'armement israéliennes, ce qui se passe dans les salons, et la proposition concrète on a fait, écoutez, ça c'est pas 2014, c'est l'actualité, donc on vous propose que dans trois mois ça va arriver en France aussi, du coup on a pu lancer une campagne là-dessus, il y avait eu plus 180 orgas signataires partout en France, et là on s'est dit, voilà, tout le salon est mauvais, il n'y a que des vendeurs de mort là-dedans, mais nous, vu l'état de nos forces au moment où on le lançait en mars, il y a un truc atteignable, c'est qu'on veut qu'il n'y ait aucune boîte israélienne présente à ce salon, pas plus, pas moins, donc du coup on a fait, en plus du tractage qu'on faisait déjà toutes les semaines, deux fois par semaine sur les boîtes, on faisait en plus la campagne Eurosatory, et là ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait feu de tout bois, toutes les bonnes volontés sont venues, et sont les bienvenus, du coup, enfin, pareil, j'ai fait des trucs que je ne me parle pas trop, mais le phoning, par exemple, appeler le lobby de l'armement, notamment, appeler le ministère des armées, quand vous avez partout en France 100, 200, 300, 400 personnes qui vous harcèlent toute la journée, en fait ça leur fait un petit impact, donc il y a eu du phoning, on a fait du rassemblement, on a fait quoi encore ? Il y a eu des interpellations à l'Assemblée nationale, il y a eu aussi des avocats qui ont porté plainte, ah, c'est mon PC. Donc au coup, on avait vraiment utilisé tous les registres possibles en termes militants, et c'est intéressant pour l'anecdote, c'est que, je ne sais plus, le 30 mai, on avait un rassemblement devant le lobby de l'armement, et c'était un peu un échec, on n'était que 200, on s'était un peu pourris, on voulait 1000 à 2000, donc on se dit, bon, ben voilà, ce n'est pas terrible, ça fait trois mois qu'on s'échine, on fait tout, il ne se passe rien, il n'y a aucune réaction, et le lendemain, je vais au boulot, et on m'envoie une capture de BFM marquée, annonce gouvernementale, il n'y aura pas de stand israélien à Aerosatory, c'est une capture d'écran, il y a un copain qui fait une blague, c'est un connard, ok, en fait on verrait, en fait non, on avait vraiment gagné, alors que pour nous, en fait, c'était un échec total cette campagne, parce qu'on n'avait pas les résultats qu'on voulait immédiatement, quoi. Donc ça c'était au 31 mai, bon après ils ont essayé de se retourner, ils ont porté plainte contre nous, ils ont fait appel à la décision, etc., mais à la fin, il n'y a eu aucun stand israélien tout au long du salon, plus pendant les 2-3 premiers jours, aucun salarié de ces boîtes d'armement israéliennes n'a pu même badger et entrer dans le salon. Après ils ont peut-être pu rentrer ensuite, quoi. Donc vraiment c'était une grosse victoire pour nous, le meilleur habib, l'ex-élu à son national, il a fait tout un tweet pour expliquer que c'était une victoire pour l'extrême-gauche, que c'était des gens qui ne voulaient pas qu'Israéliennes se défendent, et il avait eu Netanyahou au téléphone, Netanyahou était furieux, quoi. Donc parce que pour Israël c'était vraiment un gros enjeu d'être présent dans le plus gros salon d'armement mondial, quoi. Donc vraiment, ça ils n'ont pas bien digéré les boîtes israéliennes, je pense, et aussi le lobby de l'armement, et même la France, parce que du coup, Macron, qui est quand même un grand allié, un grand supporter de l'État d'Israël, même quand il tape sur le Liban, même Macron est obligé quand même de reculer là-dessus en se disant en fait là, le rapport de force n'est pas bon. C'était la semaine où il y avait aussi Urgence Rafa, donc il y avait des manifs tous les soirs et tout, donc là on avait un beau rapport de force, quoi. Et cette semaine-là, aussi, on a eu un énorme impact, mais ça on l'a su que quand Eurosatory commence, Disclose sort un article disant les radios, donc les transpondeurs Thalès sont bloqués à la douane depuis, enfin ils ont dû être expédiés fin mai et on était déjà mi-juin, quoi. Et donc c'est intéressant, c'est que pareil, il n'y a pas eu d'annonce sur ce truc-là, ni gouvernemental, ni de la part de Thalès, juste de fait, la douane bloque. Donc ça, à priori, c'est quand même une des... Donc pour la faire, la version courte, c'est qu'en fait, il y a eu une décision étatique, gouvernementale, pour bloquer, en fait, tous les matériaux militaires de type capteurs, viseurs, radios, etc. Donc c'est la catégorie ML5, ML15, et donc les radios Thalès rentrent dedans, donc c'est des radios qui servent au drone pour ne pas se faire tirer par leurs alliés dessus, donc c'est important pour que le drone puisse arriver en bout de course. mais en fait, donc il nous dit juste voilà, donc ça c'est bloqué, on est sûr, on a les preuves, et par contre, tous les autres matériaux de ce type-là sont aussi intérêts à l'exportation, mais là on ne sait pas ce qui est en cours d'exportation ou en cours de bloquer. Donc ça, en fait, ce qui est important c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte qu'on donne des coups et que l'adversaire, en fait, on ne va pas nous dire c'est bien continuer sur le point de craquer, mais en fait, on se rend compte qu'on marque des points et qu'en fait, il y a beaucoup plus de matos militaires qui est bloqué qu'on ne le pense. Donc ça, ça nous montre qu'en fait, cette campagne marche parce qu'elle est pertinente, parce que, pour revenir un peu à l'introduction que je n'ai pas faite, mais que c'est quand même l'idée qu'aujourd'hui, si les peuples gazaouis y meurent, c'est la famine, la maladie, mais surtout, peut-être, les armes. Et si Israël n'a pas d'armes, effectivement, les gazaouis ne se font pas tuer par ce biais-là. Donc, c'est une campagne qui est extrêmement importante. Et oui, ça, je peux l'annoncer aussi. Donc, je vous l'ai dit, cet appel initial, il a un an, il va avoir un an, c'était le 16 octobre 2023. Donc, nous, ce qu'on vous propose pour autour du 16 octobre 2024, du coup, c'est effectivement qu'on recommence partout en France à retourner régulièrement devant les sites de ces industriels d'armement. Et on pense vraiment qu'en étant réguliers, on va se mettre beaucoup plus les salariés dans la poche, plus leur syndicat, et on va gagner plus d'hostilité de la part des employeurs. Et pour information, là aujourd'hui, Thalès, il essaie de reprendre la main et il commence à contre-attaquer, notamment, il a porté, la CGT qui dit qu'on veut que l'employeur arrête d'armée Israël, la CGT s'en sont pris plein la tête apparemment ces dernières jours, et d'autres ONG aussi ont été attaquées ou sont en train d'être attaquées. Donc, on voit vraiment qu'il y a des va-et-vient, mais c'est important que nous, on maintient une pression sur ces entreprises d'armement.